d'IA générative, parce que c'est un petit peu la nouveauté de l'intelligence artificielle, il y en a depuis pas mal de temps, la nouveauté depuis quelques années, c'est l'IA générative qui permet d'être un petit peu créatif. C'est quelque chose qu'on organise entre Rubika et Dada Animation, mais je vais comme ça en présenter. Et déjà, ça va marcher mieux comme ça. Et ce n'est qu'une session parmi plusieurs autres dans lesquelles on va revenir sur des problématiques plus précises, entre autres les défis éthiques qu'il y a, écologiques, sociétaux, des cas d'usage, l'impact sur les métiers, et puis même des événements autour desquels on réagit à tout ça et on y réfléchit, parce que tout le monde en ce moment sur la planète y réfléchit. Et je vous en reparlerai un petit peu plus, un peu plus tard, sur des groupes de travail sur lesquels vous pouvez venir réfléchir avec nous. Alors déjà, je continue à me présenter, je m'appelle Quentin Auger. Je suis dans le métier de l'animation et des effets spéciaux depuis 25 et quelques années sur différents continents. Et j'ai cofondé il y a 4 ans maintenant une société, un studio d'animation 3D qui s'appelle Dada Animation, et pour lequel, moi je suis le directeur de l'innovation, je fais énormément de veilles techniques que je partage, ce qui m'amène en fait à être invité à en parler quelquefois dans des newsletters d'institutions un petit peu du métier, genre de bilan de l'année, en l'occurrence là, c'était l'été dernier, sur les IA génératives, parce que c'est vraiment le sujet du moment qui forcément m'interpelle, comme plein de gens. Et par ailleurs, on est avec Dada en train de développer de la recherche, en fait, avec des laboratoires dans lesquels il y a de l'IA, et pas forcément génératifs, et on va voir la différence, qui seront des outils d'animation, j'en reviendrai très vite après. Et puis, par là même, j'interviens dans pas mal d'événements, dont le Radiraf dernièrement, pour lequel j'ai fait une clinique d'ouverture, duquel d'ailleurs je vais... qui était sur les IA génératives, et duquel je vais reprendre quelques éléments aujourd'hui, et à la fin duquel d'ailleurs je présentais ce collectif un peu de réflexion interstructurelle, avec des écoles, des labos, des sociétés, Creative Machine, donc je parlerai à toute fin, Dada d'animation, très rapidement, c'est un studio d'animation. Voilà, donc vous pouvez voir pas mal de productions assez colorées, et surtout très variées, pour lesquelles on essaye de mettre en face de chaque projet vraiment de la bonne technologie, c'est pour ça que je fais beaucoup de veille, et on essaye d'ouvrir l'animation même à des domaines pour lesquels c'est compliqué quelquefois, donc le documentaire, la recherche, l'éducation, etc. Et voilà, donc ça s'inscrit comme ça. D'ailleurs, on utilise assez peu d'IA génératives, globalement pour du texte, du code, et on se l'interdit quasiment pour l'image, et on va voir un petit peu pourquoi plus tard. Déjà, quand on parle d'IA, de quoi on parle ? L'intelligence artificielle, donc IA, c'est un champ en fait des recherches et des sciences de l'informatique, qui a commencé dès les années 50, et qui cherchait finalement à reconstituer le fonctionnement du cerveau humain, donc à simuler des fonctionnements cognitifs. Par là même, ça a commencé par ce qu'on appelle de l'IA symbolique, c'est-à-dire vraiment la conceptualisation des raisonnements. On en utilise tous les jours les fruits, en particulier tous ceux qui codent et qui utilisent des langages orientés objet, comme le Python, le C++. Ça, c'est tiré des travaux sur l'IA, dite symbolique, qui a eu son heure de gloire au début, dans les années 50, 60, 70, et qui a vécu une sorte d'hiver, parce que d'autres choses l'ont remplacé dans les années 80, 90, et en ce moment, parce que c'est remplacé par un autre type d'IA, donc les premiers algorithmes et concepts sont nés longtemps. Ce nouveau type d'IA, c'est l'IA dite connexionniste, qui ne s'intéresse pas, non, pas vraiment au concept que génère le cerveau, mais plutôt à comment est construit un cerveau et qu'est-ce que ça fait émerger comme capacité. Donc, en l'occurrence, l'IA connexionniste connecte entre des neurones informatiques, c'est des petits microprogrammes qui transmettent des informations, ou pas, ou avec un certain poids, et en les multipliant, et en les stimulant, on voit si ça fait quelque chose. Donc, ça donnait lieu à ce qu'on appelle des réseaux de neurones récursifs, les RNN, au début, qui ont ouvert la voie à un type d'IA, qui est le machine learning, parce qu'en fait, ces réseaux-là, quand on les stimule, quelque part, ils s'adaptent, ils créent finalement de sorte d'eux-mêmes, ils génèrent des programmes qui sont spécialisés dans certaines choses. Par exemple, quand vous envoyez du courrier, alors si ça arrive encore à certains, quand vous en recevez, les lettres sont scannées et l'écriture est détectée par des IA de ce type-là. Voilà, les réseaux de neurones, ils ont bien évolué, on les a empilés, c'est devenu ce qu'on appelle des réseaux profonds, parce qu'en fait, il y a plusieurs couches, tout simplement. Donc, les Deep Neural Networks et ça a fait avancer les mathématiques autour de l'apprentissage et ça a même ouvert carrément une sous-spécialisation qui est le Deep Learning. Dès qu'il y a Deep, c'est parce qu'il y a des réseaux de neurones profonds, les Deep Minds, etc., c'est tout ça, c'est du DNN. et ça a commencé dans les années 90 sauf que ça a fait avec les moyens de l'époque. Les mathématiques derrière étaient assez simples à produire. Par contre, il fallait d'énormes puissances de calcul, donc c'était limité avec les moyens de l'époque et puis il fallait énormément de données pour être un petit peu pertinent. Les données qu'il y avait numérisées en ligne, c'était celles des années 2000, c'était le début du web, le web 1.0. Donc, c'est là que l'IA connexionniste a connu son premier hiver au début des années 2000. Voilà, et par contraste, l'IA symbolique a avancé, les systèmes experts sont nés, etc. Sauf que le web a évolué et les machines ont évolué et les mathématiques ont un petit peu évolué. En tout cas, dans les années 2000, entre autres, en 2014, il y a eu plein de... Enfin, en 2000, les années 2010 plutôt, il y a eu plein d'avancées et puis des choses qui sont venues d'autres domaines, par exemple la diffusion, le phénomène de diffusion est venu des thermodynamiques, c'est le fait d'étudier la dégradation d'un signal et qu'on peut jouer à l'envers parce qu'on fait bien ce qu'on veut en informatique et donc on va voir ce que ça a donné. Vous avez entendu parler de stable diffusion, de disco diffusion peut-être, enfin des modèles de diffusion. En fait, c'est le fait de jouer à l'envers la dégradation d'un système, donc de partir d'un bruit et puis de générer quelque chose d'ordonné, par exemple une image ou un son ou un texte, etc. Et la nouveauté dans ces années-là, c'est qu'en fait, le web a évolué et que nous-mêmes, les humains, générions en foison par milliards des images à noter, des textes qu'on associe à des likes ou plein de signaux de la donnée numérique qui avait du sens, qui a été scrappée, c'est-à-dire récupérée par plein de chercheurs et enfin, avec l'évolution des GPUs, des cartes graphiques qui sont en fait les meilleurs matériels pour faire du deep learning, on a fait des gros avancées. Donc la diffusion a été intégrée. En 2017, il y a un papier qui est sorti et un nouveau concept qui est celui de Transformers qui permettait, alors je ne suis pas data scientist donc je ne vais pas vous expliquer dans le détail ce que c'est, mais c'est le Transformers qui commence par un T et c'est le T qu'il y a dans GPT qui ne faisait pas étranger et ça a permis en fait la création des larges modèles de langage, les LLMs comme CHGPT, comme Mistral, comme Lama, etc. Dans lequel en fait, l'approche, et c'est important de l'avoir en tête et toujours, c'est que après analyse de milliards de textes, ces systèmes-là d'apprentissage en fait, ça avait généré et on a vu arriver, donc il y a Génératif, ça avait généré de nouveaux textes ou de nouvelles images, etc. Tout simplement avec une approche probabiliste, c'est-à-dire que quand vous dialoguez avec Bing ou ChatGPT ou autre, d'abord ce n'est pas un dialogue, en fait c'est un long texte qui continue et c'est juste qu'à un moment c'est vous qui continuez et à d'autres moments c'est le LLM qui continue et le LLM il continue de manière probabiliste, il met un mot l'un après l'autre en se disant j'ai plus de chance vu ce qui s'est passé avant, vu les tests auxquels je compare tout ça, j'ai plus de chance de mettre cette syllabe-là, ensuite ce mot-là, ensuite cette syllabe-là et c'est comme ça que ça avance et c'est pour ça que ça donne des choses un peu bizarres par moments en fait ça affabule en permanence les IA génératives de temps en temps on aime bien donc on trouve que ça marche bien et puis quelquefois on n'aime pas donc on dit que ça hallucine mais en fait ça affabule en permanence de manière probabiliste comme ça, c'est important de l'avoir en tête. Un peu plus tard dans les années 2020 il y a le concept c'est Google qui a sorti ça Google a fait avancer beaucoup de choses d'ailleurs le Transformers je pense c'est chez eux le concept de clip qui en fait associait du texte aux images et alors ben voilà comme le texte devenait générable de manière assez pertinente et qu'on pouvait générer des images par diffusion on associait les deux et ça a donné plein de nouvelles choses des mid-journées des stable diffusion des nouvelles boîtes comme OpenAI etc. et on en est aujourd'hui à la situation présente qui est que l'IA symbolique pouvait rendre des résultats explicables mais pouvait pas faire d'apprentissage et l'IA connexionniste a réussi à faire des choses nouvelles sans le même raisonner mais en fait vous avez compris que ce n'est pas du raisonnement c'est juste des probabilités de ça doit se passer comme ça donc on avance et donc c'est pas explicable ce qui se passe en revanche on peut apprendre des choses il y a génératif pour l'instant et connexionniste mais on pourrait imaginer que plus tard il y a d'ailleurs il y a plein de travaux dans ce sens qu'il y a hybride qui arrive dans lequel on peut expliquer la génération etc donc à droite j'ai mis juste un petit exemple de diffusion mais joué à l'envers l'apparition d'un personnage qui est en fait quelqu'un qui a été c'est un des son nom m'échappe plus que sur le moment mais c'est un des parrains comme il y a dit quelques fois de l'IA qui a travaillé chez Google longtemps qu'on a démissionné il n'y a pas très longtemps parce qu'il est effrayé par tout ce qu'il a vu donc voilà c'est ce monde dans lequel on arrive et ce qui se passe derrière c'est l'association ce qu'on appelle maintenant des promptes c'est-à-dire du texte qui permet de générer une action un modèle avec une image un système de diffusion d'images et c'est le système qui permet tout ça donc voilà long story short les choses ont évolué de manière exponentielle depuis mid-journée pour ne citer que lui alors je vais faire tout de suite un disclaimer je vais citer pas mal d'outils qui ont plein de problématiques juridiques et éthiques donc mid-journée comme Stable Diffusion d'ailleurs c'est basé sur Stable Diffusion tout comme les outils d'OpenAI et donc de Microsoft parce que ce sont les leurs subissent beaucoup de procès on va faire des sessions spéciales sur le juridique et l'éthique mais je suis obligé d'en parler dès maintenant donc c'est pas parce que je vous présente des choses ici que c'est génial et même si les images sont impressionnantes et que ce n'est pas utilisé sans précaution ici je veux juste montrer que mid-journée a évolué extrêmement vite en fait comme tous les systèmes et d'ailleurs il y a vraiment exponentialité de plein plein de plein d'avancées chacune nourissant les autres d'ailleurs il y a même des études qui prouvent qui prouvent que c'est exponentiel donc si vous vous sentez un peu perdu par les nouveautés c'est normal voilà et c'est pour ça que je pense qu'on fait aussi ces sessions c'était la volonté je pense de Rubika de voilà de former un petit peu de nourrir le regard d'ouvrir les chakras comme on dit petit à petit par des gens qui font ça un petit peu toute la journée comme c'est un peu mon cas voilà je vais commencer par l'application maintenant dans nos métiers dans nos métiers on code pas mal et donc on peut maintenant d'ailleurs donner à chat GPT ou à Bing vous savez que derrière Bing en mode créatif donc qui est accessible gratuitement ou ça s'appelle copilote maintenant ça n'arrête pas de changer de nom là aussi c'est en fait GPT4 donc c'est le LLM le plus puissant mais il y en a d'autres comme Mistral qui sont open source français et gratuit mais moins interfacé on peut donc à GPT4 ou Bing donner de l'image et lui dire avec cette image c'est ceci par exemple la démo qui avait eu lieu il y a un an c'était un petit crevard et puis chat GPT avait fait un site web et maintenant en fait sur en ligne vous pouvez à la fin de l'année dernière il y avait plein de petits outils comme ça comme screenshot to code dans lequel on uploadait une image et ça génère un site web qui correspond à l'image et même les images sont gérées automatiquement par Dali qui est le générateur d'images on va dire d'OpenAI voilà donc il y a plein de choses pour générer du code lié à nos du texte plutôt lié à nos métiers Saga c'est un outil en ligne qui permet de générer de vous aider à écrire écrire des scripts des scénarios et qui va jusqu'à la génération d'un storyboard assez basique on sait que Blue Spirit une société française a développé ses propres outils internes pour faire en gros ça et en plus rajouter de la budgétisation je rappelle attention que les LLM affabulent en permanence et même ils sont maintenant intégrés dans des systèmes de recherche dans Bing par exemple ça vous fait de la recherche sur internet et malgré cela ça affabule en permanence j'ai fait le test avec d'ailleurs une recherche sur data d'animation l'autre jour ça a bien cité les descriptifs de la société par contre les productions sur lesquelles elle avait travaillé c'était n'importe quoi et pourtant citons des liens vers notre site web donc voilà méfiez-vous ces nouveaux systèmes ils sont voilà il faut maîtriser ce qu'on en retire il faut plein d'autres raisons et ce qu'on en retire est-ce qu'on y upload aussi parce que ça peut partir là ça me souvient on a payé les frais voilà mais on fera une session spéciale là-dessus du côté de l'image vous avez sans doute vu passer des des choses plein de choses tous les jours il y a des choses les grosses sociétés s'en sont plus ou moins emparées en l'occurrence là c'était Marvel Studios méthode studio en fait pour Marvel avait fait un générique avec des liés génératifs on connait la touche un petit peu bizarre Bizarroid Stable Diffusion qui porte très mal son nom parce que ça fait des images pas stables on en parlera plus tard ça a créé on peut dire une levée de bois vert parce qu'en fait derrière ces outils là il y a l'utilisation sans doute de données copyrightées pour lesquelles les artistes n'ont pas été forcément d'accord même pas mis au courant d'ailleurs et donc voir qu'on les utilise pour des projets comme ça qui rapportent autant de millions et qu'il n'y a pas de droits qui ont été gérés derrière c'est une des grosses problématiques c'est en ça que c'est pas ça pose des gros problèmes éthiques et en ce moment même juridiques de l'autre côté du spectre où c'est beaucoup plus safe il y a une entreprise française qui s'appelle McGuff McGuff Ligne ils ont un outil qui s'appelle Face Engine qui fait du deepfake de qualité broadcast et pour lequel eux ils ont disent-ils clearé les droits donc ils ont vraiment toutes les images qu'ils utilisent pour l'entraînement et pour la finalité elles sont safe d'un point de vue juridique et donc éthique et entre les deux vous avez aussi Netflix qui avait fait faire un film d'animation vous avez peut-être entendu parler dans lequel tous les décors ils se vantaient d'avoir fait faire tous les décors par IA et c'est pareil ça n'a pas été bien reçu par la communauté comme vous pouvez l'imaginer voilà pour ce qui est de rentrer dans les détails vous connaissez sans doute Corridor Digital ce sont des artistes ultra talentueux qui testent toutes les nouvelles technos donc ils ont testé il y a quelques mois déjà Stable Diffusion et qu'on sort pour faire un petit film d'animation et ça avait mis en évidence malgré leur talent et c'était interdit de dessiner les deux problèmes typiques de l'image animée c'est qu'elle est trop animée elle n'est pas stable du tout vous voyez les yeux bougent beaucoup donc comme c'est interdit de dessiner de stabiliser pourtant ils avaient utilisé des systèmes de compositing mais ça n'a pas résolu du tout et puis l'hallucination c'est-à-dire le moment où probabilistiquement l'image se transforme comme ci ou comme ça et puis il y a des moments où ça ne plaît pas du tout par exemple une main se transforme en pied et ce n'est pas top cela dit ça va très vite ça avance très vite les stabilités c'est le sujet de plein de nouveaux algorithmes et la petite image que vous avez vue bouger là montre que ça s'améliore mais il y en a plein d'autres et tout en bas à droite c'est Renouet la société qui avait créé Stable Diffusion qui vous montre qu'en 2-3 ans on est passé d'images fixes à des images animées un peu bizarres et maintenant en un an à des images de qualité quasiment podcast reste le problème du contrôle qu'on a dessus et puis tout le monde tout le monde sort son système de tech to vidéo là c'est méta quelques semaines après c'était Pika Labs qui sort un truc avec des images incroyables mais est-ce qu'on a vraiment le contrôle sur tout voilà et surtout ils nous font une démo mais on n'a toujours pas la main sur les outils et puis il y a quelques jours Google a sorti Lumière qui est un outil où on peut faire on peut décrire des choses et ça nous fait des très belles images mais là aussi quel est le contrôle comment des professionnels peuvent prendre s'en main parce que les professionnels je vous rappelle qu'ils sont responsables de ce qu'ils livrent et ils doivent savoir retoucher quand il faut il y a plusieurs pistes à ça il y a d'abord la piste du GAN c'est-à-dire du fait de se baser sur justement la base de données pour dire j'aurais aimé que tu t'inspires plutôt d'images qui sont comme ci comme ça alors cette indication peut être donnée en bougeant des points clés dans l'image alors ça c'est de la recherche c'est pas très utilisable pour nous pour l'instant en revanche ce qui est utilisable c'est ce qui bouge à droite c'est dans Cascadeur c'est un outil qui aide à l'animation dans lequel l'aide au positionnement vous voyez il n'y a pas de rig vraiment il y a juste j'aimerais bouger la main vous voyez il va bouger par exemple l'épaule ça va bouger en fait tout le bassin parce qu'en fait ça s'inspire statistiquement de millions de poses qui ont été analysées on sait que quand on bouge l'épaule gauche l'épaule droite bouge aussi puis le bassin un petit peu etc et ça aide à faire des poses très réalistes alors pour des poses cartoon c'est un peu mort voilà en bas à gauche je vais arrêter à droite il y a ça fait partie aussi de l'évolution des systèmes alors c'est Stable Diffusion derrière mon problématique point de vue éthique et juridique mais maintenant c'est en réel en gros donc il y a des systèmes comme Crea.ai qui vous propose vous pouvez le tester gratuitement en ligne d'associer un écran quel qu'il soit ça peut être votre Maya ça peut être là c'était un dessinateur qui sait faire d'ailleurs le dessin qui était à droite mais lui peint très vite à gauche et donne des indications par texte et ça fait ça génère à droite en temps réel les choses mais ça peut être aussi votre webcam etc c'est à dire vous pouvez vous filmer et demander à ce que ça génère des choses voilà il y a sans doute des choses très créatives à faire avec ça mais ce qui se passe aussi de manière un peu plus safe un peu comme cascadeur c'est que dans les outils que vous utilisez les Photoshop etc arrivent des interfaces voilà je vais avancer parce que plein d'autres choses à montrer nous-mêmes chez Dada on est au tout début d'une étude donc je viendrai peut-être vous en parler un peu plus tard mais on essaye de faire de créer des outils qui permettent de modifier de l'animation l'animation 3D par la voix ou le geste genre je change le rythme l'amplitude mais juste par des indications un peu floues et on n'en écoute au début donc on va voir ce que ça donne mais je viendrai vous en reparler et en tous les cas ça c'est pour l'animation mais tous les métiers sont touchés le modeling maintenant il y a des systèmes comme chez Luma AI qui permet de taper du texte ou d'importer une image et ça vous sort un modeling quel qu'il soit à gauche vous voyez du dessin qui est fait derrière et du stabilization donc encore une fois c'est problématique mais du dessin plus du texte descriptif ça vous sort des skybox alors vous êtes étudiant en 3D donc vous savez ce que c'est et ça vous génère maintenant même de la 3D texturée qui est d'une qualité elle est ce qu'elle est mais voilà pour faire du décor ça c'est pas mal et bien sûr on peut générer tout ce qui est numérique et le motion le mouvement c'est numérique donc on peut aussi décrire maintenant par exemple avec motion GPT de deep motion du mouvement il y a des outils aussi dans une société française comme Golem qui fait les choses et puis il y a des process entiers qui sont pris en charge alors ça ça risque d'arriver aussi dans nos outils très vite parce que Autodesk a signé avec Wonder Dynamics qui est à l'origine de ça des outils qui permettent de faire du tracking caméra automatique du tracking de personnages c'est ce qu'on appelle la mock-up facial ou des doigts même et puis d'effacer vous l'avez vu d'effacer de détecter les zones enfin toutes les choses qui sont vraiment très fastidieuses à faire de réalité etc et vous pouvez surtout ce qui est vraiment le plus intéressant pour nous exporter toutes les données exporter les mock-ups exporter les couches les layers de vendus etc je vais avancer bon il y a plein d'autres choses pour la musique le Metal Human vous connaissez peut-être et en fait ces dernières images pour vous montrer qu'on va vers ça ça c'est Runway qui fait ça ça s'appelle Gen 2 sur une image fixe on peut peindre des zones et dire j'aimerais que ça bouge vers le haut vers le bas vers l'avant vers l'arrière pour l'instant il n'y a pas plus de contrôle que ça mais je pense qu'on va vers des moyens de diriger son image comme on dirige des comédiens sur scène ce qui n'empêchera pas qu'il faudra avoir des choses à raconter et du talent voilà donc je vais finir avec ça pour vous rappeler je l'ai souligné déjà qu'il y a plein de problèmes derrière beaucoup de ces outils là peut-être pas ceux d'Adobe ou d'Autodesk donc utilisez avec éthique soyez transparent mentionnez toujours que vous utilisez et méfiant sur ce que ça génère ça se trouve ça vous génère des images pour lesquelles les gens ça vous génère exactement une image pour lesquelles les gens ont déposé des droits donc vous êtes peut-être en train de copier sans savoir des choses vérifiez aussi surtout s'il y a des faits ou des liens et soyez créatifs servez-vous-en dans vos process créatifs si possible pas en fin de process pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra on reviendra sur tous ces problèmes aussi de manipulation d'opinion publique l'impact sur les métiers et je voulais juste vous dire et finir là-dessus que tous ces problèmes là interpellent un petit peu tout le monde tous les professionnels que nous sommes qu'une autre école que la vôtre Creative Seeds a lancé un mouvement duquel je suis un petit peu porte-parole qui s'appelle Creative Machine Creative Machine ça commence par un serveur Discord déjà dans lequel je vais vous convier dans la dernière slide qui suit mais aussi au mois d'avril donc au festival d'animation de Rennes il y aura une journée dédiée entièrement à des colloques des conférences précédées même d'un week-end d'animation jam en utilisant des idées génératives c'est sans doute l'espace dans lequel on peut dans le cadre d'une école et avec des laboratoires aussi qui sont à côté réfléchir à quelles que soient les problématiques juridiques mais on en parlera qu'il y a derrière réfléchir à comment ça change aussi les métiers voilà donc ça c'est le lien si vous le voulez mais je vous le transmettrai j'imagine que votre école vous le transmettra vers le serveur Discord et un petit il y a un petit sondage juste avant de Creative Machine si vous voulez suivre en ligne ce qui s'y dit voire même donner donner un petit coup de main pour organiser des événements ou autre ben voilà merci de votre attention voilà alors ça c'est pour l'info c'est le même QR code merci Frédéric c'est le même QR code qu'avant voilà j'ai un peu envoyé plein d'informations je ne sais pas s'il y a des des questions de votre part je vais remettre merci de me remercier merci merci voilà j'ai coupé le partage on a encore quelques minutes on a encore 5 minutes donc n'hésitez pas à poser des questions tu as une question ah oui on a vu beaucoup de choses par rapport à la 3D il y a quand il y a 2D bonne question alors c'est vrai que moi on a un studio qui faisons beaucoup de 3D même même s'il y a énormément de rendus 2D enfin de stylisation 2D et en fait j'ai l'impression que que les gros efforts sont là dessus sur le changement de style alors en fait ce que tu as vu quelque part c'est vrai que j'ai montré de la 3D la génération de la 3D parce qu'il y a beaucoup d'étapes de fabrication mais en fait en fait tu as vu beaucoup de 2D c'est à dire toute la mid journée typiquement sert énormément en recherche en idéation en recherche de concepts donc c'est de la 2D pour ce qui est de l'animation pure c'est vrai je n'ai pas vu beaucoup de travaux qui aident à animer en 2D mais il y en a peut-être c'est peut-être que je ne suis pas les bonnes personnes et dans le fond il y a beaucoup d'IA qui partent de rien si ce n'est une idée ou du texte et qui arrivent à faire de la vidéo après cette vidéo vous pouvez lui dire de la faire dans n'importe quel style donc en 2D par exemple vous dans le studio vous avez déjà intégré de l'IA pour l'instant alors on est alors tu comprendras donc Martin qu'il y a IA et IA il y a de l'IA générative à part pour du texte quelques traductions de la reformulation par exemple de poste LinkedIn etc je sais qu'on a des gens en communication qui passent par l'IA parce que c'est très c'est beaucoup plus facile c'est pas très rigolo à faire de toute façon du code on utilise dans le code on passe de temps en temps par l'IA mais il faut se méfier il faut repasser derrière entièrement voilà et donc pour l'instant on s'interdit d'utiliser de l'IA générative et surtout et comme d'ailleurs pas mal de studios dans les images finales voilà mais on reviendra sur ces problématiques je pense plus tard la jurisprudence US ouais alors la jurisprudence de tout ça on va reparler tu parles donc c'est Aïcha qui me parle de Nightshed et tout ça la jurisprudence elle est différente dans certains pays en gros ce qui semble ressortir c'est qu'effectivement les textes d'ailleurs tout comme les toutes les images générées par l'IA ne sont pas considérées comme un travail d'auteur même s'il y a du prompt derrière etc donc les droits d'auteur sont liés au fait d'avoir dans le travail l'expression de la personnalité d'un auteur voilà et je sais que le droit fiscal français est très clair dans la définition de ce qu'est un livre par exemple et cette définition interdit à des livres écrits par l'IA d'être considérés comme des livres donc en fait par domino ça fait tomber plein de possibilités il n'y a pas la même TVA il y a plein de choses qui sont impossibles on ne peut pas être éditeur si ce n'est pas des livres etc est-ce qu'on arrivera à créer une vidéo longue court-métrage partir d'IA oui bien sûr oui le but c'est ça c'est de faire tous les systèmes on voit l'évolution depuis un an les systèmes de génération de vidéos ils sont de mieux en mieux et là il y a un gros effort qui est fait sur la continuité voilà en revanche dès que ça bouge dès que ça bouge ça ne suit pas les douze principes de l'animation etc mais je sais de source sûre que des chercheurs y travaillent donc il est certain qu'on pourra un jour s'asseoir devant sa télé ou son écran quel qu'il soit et dire tiens fais moi un film d'un quart d'heure avec Brad Pitt et Louis de Finesse et c'est un western et dans le style Miyazaki et puis de changer à la volée c'est sûr que ça sera techniquement possible à terme il paraît pour la musique le son etc d'ailleurs les premiers touchés pour les métiers c'est les gens de la voix c'est les comédiens et les traducteurs on peut déjà copier les voix des gens et certains studios hélas ne se privent pas de le faire sans faire signer aucun contrat et donc il y a pas mal de procès en ce moment en cours et la justice n'est pas toujours au fait d'ailleurs des avancées techniques donc c'est un petit peu un champ de mine ces technologies là par contre on les voit mal disparaître elles vont elles vont elles vont s'assainir c'est un peu comme voilà l'arrivée de l'automobile il a fallu hélas beaucoup de morts avant de légiférer là ce qui est bien c'est que la légifération elle arrive en même temps donc encore une fois je pense qu'on va se faire une session spécifique là dessus donc s'il y a celui des données de possibilités est-il possible qu'elle puisse créer d'elle-même eh bien il faudrait déjà qu'on sache ce que ça veut dire créer pour un cerveau humain c'est pas ça c'est tout comme la conscience en fait on n'arrive pas à le définir donc 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 voilà je suis pas je suis pas ni data scientist ni neurologue donc je vais pas répondre plus à ces questions mais il faut savoir que chez les humains les industries dites créatives et culturelles sont pas en fait plus créatives que les autres chez les ingénieurs il y a plein de gens très créatifs chez les médecins j'étais quelques jours chez des chercheurs au CNRS ils sont ultra créatifs mais ils sont pas dans l'industrie culturelle et créative la particularité c'est qu'en fait c'est des industries dans lesquelles on n'a pas qu'une clientèle même si on produit quelquefois de l'image au kilomètre ou de la musique au kilomètre on a un public et un public ça suit des auteurs donc en fait ça c'est pas remplaçable parce qu'un public suit des auteurs et même quand on est impressionné en tant que public par une nouvelle IA en fait on est impressionné par les auteurs de l'IA on applaudit la performance et en fait c'est ça le coeur des industries créatives et culturelles c'est qu'il y a des performances d'humains derrière et d'ailleurs il y a des règles les droits d'auteur c'est pour c'est pour aider des gens à continuer à s'exprimer donc dans ce sens là intrinsèquement une machine ne pourra pas le faire et on ne crée jamais le zéro ni nous ni quoi que ce soit merci à vous est-ce qu'on a fait le tour ? est-ce qu'il y a encore des questions ? non c'est bon c'est d'info très bien ok ça va maintenant la suite bah oui voilà bah merci Quentin donc la suite ce sera le 14 février même heure tout à fait voilà donc j'enverrai à tous un petit mot ça marche m'écoute merci beaucoup Quentin et puis à très bientôt bonne journée à tous je vois qu'on est 118 ouais c'est impressionnant on est monté à 143 donc très bien pas mal bon bah merci à vous bonjour au revoir bonne fin de journée au revoir je vois qu'on est